Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une petite recette de tomates farcies au compact Koukelits. Donc cette recette de tomates farcies est excellente, elle est rapide à faire et franchement c'est régalé. Donc je la partage avec vous. Je commence par couper ma tomate comme ceci avec un couteau, j'enlève les pépins et l'intérieur. J'évite de craquer les tomates, je la retourne comme ça pour les goûter un peu. Je mets mes tomates sur une assiette, je coupe. J'épluche une gousse d'ail, je la coupe en deux, j'enlève le germe qui est à l'intérieur. Je le mets dans mon presse ail comme ceci. Voilà. Je mets un peu de persil. Alors moi c'est du persil que j'ai congelé, mais si vous voulez vous pouvez prendre du persil frais. Je prends du hachis de porc. Alors la valeur de 500 grammes à peu près. Je mets un peu de sel. Alors j'en mets pas énormément parce que je ne sais pas comment est préparée la viande, donc je ne sais pas comment elle est salée. Et puis j'estime qu'il vaut mieux en rajouter si ça manque que d'en mettre trop. Donc maintenant j'écrase ma viande en mélangeant bien avec la pulpe de tomate, avec l'ail, le persil. Et ensuite je farcis mes tomates avec cette viande. Quand elle est remplie, je la mets de côté. Alors les quantités varient selon l'appétit chacun et selon comment on aime. Et avec le reste de viande, je vais former d'autres boulettes que je mettrai à cuire avec les tomates. Maintenant nous allons passer à la préparation au compact coquelite. Je vais commencer par huiler le compact coquelite, ça me servira pour faire rissoler mes oignons. Donc c'est parfait. Donc je l'imbibe bien, enfin je répartis bien la matière grasse. Je huile aussi ma pâle 4 lames. J'allume le compact coquelite. Je mets un oignons que je coupe en morceaux dans le bol de l'appareil. Alors j'ai le module pour couper les légumes, mais juste pour couper un oignon, le temps de le sortir, de l'installer, de machin, de truc, j'ai autant à le faire à la main. Après si vous avez grande quantité, c'est bien pratique. Je mets le couvercle, j'ouvre le capuchon et je mets sur programme 4. Programme 4, c'est rissoler. Je mets en route et on se retrouve dans cinq minutes. Voilà, c'est arrêté. Donc comme ça ne me plaît pas, je vais le remettre cinq minutes. Donc programme, programme 4, une deuxième fois, je le remets cinq minutes et on se retrouve après. Je retire le couvercle. Je retire le grand mélangeur. Je prends mon panier cuisson comme ceci. Je le mets dans la machine. Je coupe des pommes de terre, comme ceci, en morceaux. Je mets mes tomates. Mes boulettes. Je mets 25 cl d'eau. Je referme le couvercle. Alors si le panier n'est pas assez grand, vous pouvez prendre le grand que vous avez eu avec. Je referme le capuchon et je vous montre le devant. J'appuie sur le bouton vapeur. Donc il me met 20 minutes, 120 degrés, pas de mouvement. J'appuie dessus et on se retrouve dans 20 minutes. Voilà, ça y est, c'est cuit. Donc je vais enlever le couvercle. Et maintenant, je vais verser le tout dans un plat de service. Donc vous voyez, les pommes de terre sont bien cuites. La viande aussi. Rien n'est démêlé. C'est top. Donc si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Merci.